Je t'aime depuis ce jour-là ! S'il te plaît, sors avec moi ! Moi, Kazuya Amuro, ai été soudainement appelé sur le toit et on m'a demandé de sortir pour la première fois de ma vie. Euh... Mais oui, je ne comprends absolument pas cette situation. Euh... Tu m'aimes ? Oui ! Je t'aime depuis que tu m'as sauvé ce jour-là ! Oh... Cette fille... Elle est la fille de l'un des plus gros bonnets et est connue comme la plus belle fille de l'école. Je crois que son nom, c'était... Himeka Tenjuin ? Quand est-ce que je l'ai même sauvé ? J'ai à peine parlé avec elle. Et comme elle est la fille de gens si importants, je serais perçue comme une nuisance à ses yeux. Donc ce ne serait pas normal si elle me rejetait. Désolée, mais c'est non. Une jolie fille comme toi saurait être gâchée par un gars comme moi. Ah, je suis si jolie que je serais du gâchis ! Mais ça me rend si heureuse d'être complimentée comme ça ! Oh ! Il semble que tu m'aimes aussi ! Et je te pensais en trop prétendant que toi-même. Alors pourrais-tu sortir avec moi, s'il te plaît ? Attends, c'est un peu étrange, là. Je dois informer mon père immédiatement ! Informer son père ? Amoureux ? Euh, non. Kazuya, je compte sur toi à partir de maintenant. J'aimerais rester en ta compagnie plus longtemps, mais on m'attend à la maison en tant que tu vas devoir m'excuser ! Ah, attends, écoute-moi ! J'ai crié pour qu'elle s'arrête, mais elle s'est enfuie rapidement. On aurait dit qu'elle était vraiment pressée. Non, attends une minute. Hé, hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je sors avec elle maintenant ? En plus, elle veut le dire à son père. Non, zut, c'est trop compliqué ! Une rumeur que j'entends assez souvent est que Imeka est incroyablement riche, et il vit une vie protégée. Je ne comprends pas pourquoi un lycée ordinaire comme moi est impliqué, mais d'après la rumeur, son père tient énormément à sa fille. N'importe quel père ordinaire avec une fille comme elle serait en colère s'il découvrait qu'elle a un petit ami. Il essaierait au moins de voir quel genre de gars il est de ses propres yeux. Pour quelqu'un comme moi qui a gardé ses distances avec les autres, il n'y a rien de plus problématique. Bon, qu'est-ce que je devrais faire ? Avec ce sentiment problématique, j'ai quitté le toit avec ma tête entre les mains. Le lendemain matin... Kazuya ? Kazuya ? C'est le matin ! Réveille-toi s'il te plaît ! C'est le matin... T'as fait la grâce matinée ! C'est mignon ! Pourquoi est-ce que t'es ici, Tenjuin ? Tenjuin ? Ça donne l'impression que nous sommes des étrangers. Appelle-moi Imeka s'il te plaît. Non, pourquoi est-ce que tu es ici ? C'est pas ma chambre, ça ? Je voulais t'accompagner à l'école, alors je suis venue te chercher. Une fois que j'ai expliqué ça à ta mère, elle m'a joyeusement laissé entrer. Maman... Sérieusement, pourquoi t'as-t-elle à simplement laissé entrer ici sans ma permission ? Eh bien, c'est une occasion rare et je peux t'aider à te changer si tu veux. Quelle occasion rare ? C'est évident que c'est non ! Mais les petits amis sont censés servir leurs petits amis ! Et où est-ce que t'as appris ça ? Dans un manga pour filles ! Ne crois pas tout ce que tu lis dans les mangas ! De plus, il n'y a pas de manga pour filles où le garçon fait habiller la fille par elle ! Ah ! Alors, c'est non ? Oui. Je n'ai pas le cœur à te faire m'habiller. Je vois. Elle a l'air vraiment déprimée. Au fait, n'as-tu pas dit hier que tu avais quelque chose à dire à ton père ? Oui ! Mon père était très content ! Ah, donc tu lui as finalement parlé. Cette fille est rapide, n'est-ce pas ? Ah, bien. Hier, elle avait cette impression comme si elle était prête à tout déballer immédiatement. Ah, quelle nuit ! Tu as dit que ton père était content, mais a-t-il dit autre chose ? Ah ! Ah, il a dit que je suis dit que t'es emmenée à la maison ! Oh ! Il a aussi dit que si tu es d'accord, il aimerait avoir une conversation avec toi ! Ouais, je suis sûr qu'il adorerait parler avec moi. Même si je lui dis qu'elle se fait des idées, il va juste se fâcher contre moi. Ne t'inquiète pas ! Mon père peut être un peu strict, mais une fois qu'il verra à quel point tu es sérieux, je pense qu'il comprendra. Non, le postulat est faux pour commencer. Hein ? Non, c'est rien. Je dois me préparer. Oui, tu as raison ! Et si tu attends plus longtemps, tu seras en retard pour l'école. Que vas-tu faire ? Euh, je vais m'habiller maintenant. Oui, je comprends. Oui. Et tu comptes me regarder ? Dans un futur prince, bien sûr ! Ah ! Ah ! Katsuya, comme tu es audacieux ! Attends simplement dans le salon pour le moment ! Ah, c'est terrible ! Après l'avoir forcé à sortir de ma chambre, Imeka semblait insatisfaite, mais je crois que mes actions étaient correctes. Après ça, ma mère et Tenjuin me regardaient pendant que je prenais mon petit déjeuner, et je comprends que Tenjuin sourit parce que... parce qu'elle pensait qu'elle a un petit ami, mais le sourire narquois de ma mère mérite vraiment. Et à l'extrême. Est-ce vraiment si mal d'aller à l'école avec une fille aussi mignonne et adorable ? On aurait dit qu'elle se moquait de mes pensées intérieures. Cela me donnait vraiment mal à la tête. Euh... Tu ne peux pas monter dans la voiture ? Je peux simplement marcher. Il n'y a pas besoin de monter dans la voiture. De plus, ça attire trop l'attention. Monte dans la voiture et pars devant. Alors je vais marcher aussi. Non, vas-y, monte. Ton chauffeur est déjà ici. Non, j'aimerais marcher avec toi jusqu'à l'école. De plus, ça me ravirait de pouvoir marcher à tes côtés. Ne serait-ce pas dangereux pour une dame comme toi de marcher ? Tu pourrais être emmenée ailleurs. Si tu es à mes côtés, alors je pense que ce sera tout à fait correct. Oh... Est-ce que tu as un nom ? D'accord. Vraiment ? Merci beaucoup. S'il te plaît, attends un moment. Tenjuin a dit à son chauffeur que c'était bon de partir et est revenu vers moi avec un sourire sur son visage. Qu'est-ce qui te fait rire ? J'étais juste heureuse. Je peux marcher avec toi. Tenjuin, tu es vraiment un drôle d'oiseau. Je serais heureux si tu m'appelais Imeka. En plus, je suis parfaitement normale. Je ne pense pas. Il n'y a personne à l'école qui penserait à être amie avec moi. Et pourtant, tu es là, Tenjuin. Imeka. Imeka ! Oui ! Oh ! Quelle réaction, comme un chien ! Mais revenons à ce dont nous parlions avant. Je sais à quel point tu es merveilleux, Kazuya. Donc parce que je sais à quel point tu es merveilleux, c'est ma réaction normale. T'as reçu un coup sur la tête ou quelque chose comme ça ? Quoi ? C'est méchant ! Bien sûr que non ! Il n'y a aucune chance que tu me voies de cette façon si tu n'avais pas reçu un coup à la tête. Sérieusement, Tenjuin... Imeka est une drôle de personne. Eh ! Tenjuin marche avec Amuro ? Pourquoi Tenjuin est avec un déprimé comme lui ? Est-ce qu'elle est obligée de marcher avec lui ? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. De quoi ? Je pense qu'il est absolument idiot de se fier aux rumeurs sans connaître la personne. Tout le monde dit ces choses parce qu'ils ne savent rien de toi. Donc il n'y a aucune raison d'écouter les paroles de ceux qui n'essayent pas de te comprendre. Pour dire les choses simplement, j'étais choqué. Je pensais que Imeka était plutôt étourdi, mais apparemment elle est plutôt solide dans son cœur. Je suppose que c'est l'un de ses points de charme. Je ne suis pas particulièrement inquiète à ce sujet. Je sais ce que les gens disent de moi. Mais je ne pense pas qu'il soit bon de rejeter ceux qui te comprennent mal, Kazuya ! As-tu peut-être creusé dans mon passé ? Non ! J'espère que j'ai fait cette chose ! Cette fille ne pourrait pas mentir même si sa vie en dépendait. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que tu devrais rester près de moi. Tu auras plein de rumeurs étranges. Je refuse ! Je suis ta petite amie après tout ! Tu plaisantes ! Ted Joine vient-elle te dire que l'est la petite amie d'Amoro ? La situation est devenue compliquée à nouveau. Je n'ai jamais accepté de sortir avec toi en premier lieu. Qu'est-ce que tu es peut-être de fait que nous sortions ensemble ? Je suis désolée, je ne t'ai pas fait attention. Pourquoi cette fille pense-t-elle que je l'aime ? Tout d'abord, nous devons éclaircir ce malentendu. J'avais des sentiments si forts pour toi, je l'ai fait sortir avec moi et je me suis emportée. Ah, peu importe. Nous sommes arrivés jusque-là. Et si nous essayons de dissiper les malentendus, cela compliquera simplement d'autres choses. Et si je dis que nous ne sortons pas ensemble maintenant, cela lui fera juste la peine. À partir de ce moment-là, Imeka venait me réveiller et me faire manger le petit déjeuner tous les jours. Elle a essayé de s'impliquer dans tout. On dirait qu'elle a vraiment aimé être si dévouée à moi. Grâce à cela, ma mère a déjà accepté Imeka comme la princesse de la maison. T'es venue même si c'est notre jour de repos ? Eh oui, c'est précisément parce que c'est notre jour de repos que je suis venue. Nous pouvons passer plus de temps ensemble ? Mon père ne se fâche-t-il pas avec toi parce que tu viens presque tous les jours chez moi ? Non, il pense que c'est évident qu'un couple fiancé vivrait ensemble, alors il est heureux. Il m'a donc dit de me dépêcher et de t'emmener à notre maison. On dirait que j'ai franchi cet obstacle. Quand est-ce que nous nous sommes fiancés ? Si nous sortons ensemble, il y a la prémisse du mariage, non ? T'as appris ça aussi dans un manga pour filles ? Oui ! Cette fille est trop honnête. Je ne pense pas qu'il y ait un manga pour filles comme ça. Ah, mais je me demande quels autres livres elle lit et prend au pied de la lettre comme ça. Eh bien, est-ce que c'est bon si je m'assois à côté de toi ? Euh, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Passer du temps avec toi comme ça, ça me rend heureuse. Oh, qu'est-ce que je dois faire, elle est mignonne, mais... C'est une exagération. C'est pas une exagération. Passer du temps avec toi me rend vraiment heureuse. Je vois. Hé, Imeka. Oui ? Pourquoi m'aimes-tu autant ? Ne te l'ai pas déjà dit ? C'était parce que tu m'as sauvée. Désolée, mais je ne me souviens vraiment pas de t'avoir sauvée. Quoi ? T'as oublié ? Même si tu m'as serré si fort dans tes bras ? Je t'ai serré dans mes bras ? Oui ! C'était lors de notre première année de lycée. Hé, mademoiselle, t'es toute seule ici ? Et toi, qui es-tu ? Pas quoi, on est juste des gars ordinaires. Et plus important, où est-ce que tu vas ? Je rentre chez moi. Alors laisse-nous te ramener à la maison. D'accord ? Ouais... C'est un vrai casse-tête. Je suis encerclée. Hé ! Combien de femmes avez-vous embêtées, vous ? Amoreux ? Aïe ! Amoreux ! Amoreux, calme-toi ! On ne savait pas que c'était ta copine ! Ne vous ai-je pas dit, voyou, d'arrêter d'harceler les filles ? Êtes-vous encore en train de faire la même chose ? Non, on ne faisait pas ça ! Donc vous l'invitez simplement à prendre un thé, hein ? Dégagez ! Sinon, je vous mettrai dans la même situation que la dernière fois. J'ai compris, ok ! Pfff, ces idiots n'apprennent jamais ! Amoreux ! Merci beaucoup ! Oh, tu... Donc tu connais mon nom, t'es mignonne. Donc tu devrais faire attention lorsque tu marches seule dans les rues la nuit. Attends, est-ce que ça veut dire qu'Amoreux m'aime ? Quoi qu'il en soit, je vais te conduire à un endroit plus sûr. Tu devrais arrêter de traverser des endroits isolés. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ta voix sonne bizarre ? C'est rien ! Et ça, c'est fini comme ça. Maintenant que j'y pense, ça s'est passé, hein ? Donc c'était Tenjuin ? Je venais d'entrer au lycée et j'avais arrêté d'interagir avec les gens. Donc je ne m'en étais pas rendu compte. Donc cette incompréhension est entièrement de ma faute, c'est ça ? Pourquoi tu tiens tes mains sur ta tête ? Ne t'inquiète pas, juste un peu d'auto-détestation. Je préférais m'en préoccuper. Je pensais que tu étais une personne très honnête et tu avais l'air très cool en repoussant ces garçons effrayants. Ouais, s'il te plaît, arrête d'en parler, ça me donne mal à la tête. Mais pourquoi ? À ce moment-là, ça m'a vraiment agacé que ces idiots n'aient pas écouté mon avertissement la première fois et a essayé de te draguer. Alors, j'ai dit quelque chose à ce sujet. Mais c'est chênant que j'ai dit à quelqu'un que je connais. Je pensais qu'elle connaissait juste mon nom à cause des rumeurs. Si tu as mal à la tête, est-ce que tu aimerais que je te masse ? Je vais y passer. Pourquoi fais-tu l'amour ? Parce que tu ne cesses de me repousser. Je te parle, n'est-ce pas ? C'est pas ce que je veux dire ! Je ne comprends pas vraiment, mais si je fais ça, te sentiras-tu mieux ? Tu me caresses la tête ! Kazuya, pourquoi t'es vraiment très audacieux ? Désolé, je devrais arrêter ? C'est moi si tu arrêtes ! S'il te plaît, continue. Je ne pense pas que tu aies de quoi appeler quelqu'un d'audacieux. Eh bien, nous sommes fiancés ! C'est normal si nous faisions des choses comme ça, non ? Ah, ce n'est pas seulement son père. Imeka sent aussi dans son cœur que nous sommes fiancés. Elle se laisse vraiment emporter par ses pensées. Mais je ne pensais pas que tu serais influencée par le fait que je t'ai sauvée jusqu'à maintenant. Il y avait d'autres occasions. J'ai t'ai juste raconté la plus importante. Il y avait d'autres moments où je t'ai vue, toi et ta vraie nature. Et j'ai vu à quel point tu es gentille. Et j'ai fini par t'aimer, inévitablement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comme cette fois où tu as essayé de trouver des maisons pour des chatons et des chelots abandonnés. Ou quand tu as aidé cet enfant perdu à chercher ses parents. Oh, et quand tu as sauvé ce chien d'un noyau dans la rivière ? Hé, Imeka, t'es une stalkuse ? Ah, ce n'est pas ça ! Je me dis juste... Oh, ça m'a repris sur toi, alors je te regardais de loin. Mais la plupart de ces choses se sont passées en dehors de l'école ou pendant nos jours de congé. Kazuma ! Les garçons ne devraient pas se soucier en tant des petits détails. Oui, sans aucun doute, cette fille était une seule comme ça. Tu ne me crois pas, c'est ça ? Je te dis la vérité ! Vraiment, on aura peut-être qu'il est à ce sujet ! Des joueurs ? Désolée, c'est ma faute. C'était juste drôle. Comme tu l'avais pensé, je me suis séparé de tout le monde à l'école et j'aimais être seul. C'était plus facile comme ça. Mais c'était parce qu'au collège, tu punissais les délinquants qui intimidaient les autres élèves de ton école. Et même si tu essayais d'arrêter les débattants de l'école, les gens ont mal compris tes actions, et ont répandu de telles mauvaises rumeurs sur toi. Les faits n'ont pas d'importance, c'était trop pénible de faire l'effort d'arrêter les rumeurs de toute façon. Mais Imeka, t'as décidé de venir me parler, et de passer du temps avec moi était étrangement agréable. Alors, c'est pour ça que tu m'aimes ? Mais c'est pas ça ! Je le dis maintenant, mais moi qui t'aime, c'était ton malentendu. Quoi ? C'est... Mais c'est du passé. Le mois actuel t'aime, Imeka. C'est pourquoi je veux te demander correctement de sortir avec moi. Imeka, veux-tu sortir avec moi ? Pour être honnête, j'avais mes propres pensées sur la question. Mais maintenant, si tu es prêt à être mon petit ami, je n'ai aucun problème avec ça. J'accepte volontiers que tu sois mon petit ami ! Et ainsi, Imeka a accepté d'être ma petite amie. Quoi qu'il en soit, t'es vraiment injuste, Kazuga. Injuste ? Ouais, parce que tu m'as avoué tes sentiments en sachant combien je t'aime, et tu savais que je ne dirais pas non. Pas du tout. Pour être honnête, je n'avais pas beaucoup de confiance puisque je te disais mes vrais sentiments. C'est vrai ? Eh bien, il semble que j'ai besoin de te faire savoir combien je t'aime. Et qu'est-ce que tu as en tête ? J'ai mis la demande. Imeka a ri. Avoir une petite amie semblait amusant, alors je n'ai aucune objection. Du résultat de cela, son affection pour moi a décuplé, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, je suis charmé par le sourire heureux de ma petite amie. Sous-titrage Société Radio-Canada